Sur la rive gauche de la Seine, non loin du quartier latin, le palais de l'Institut. C'est là que travaille M. Louis de Breuil, prix Nobel 1929, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Le professeur Pierre Grivée lui pose quelques questions. M. de Breuil, vous avez reçu le prix Nobel de physique en 1929 pour votre découverte des ondes électroniques qui portent aujourd'hui votre nom. Pourriez-vous expliquer la signification de ces ondes entièrement nouvelles et comment elles ont profondément changé notre conception de la mécanique et créé en fait une nouvelle science, la mécanique ondulatoire ? Oui, c'est en 1929 que j'ai reçu le prix Nobel de physique pour la découverte de l'aspect ondulatoire des électrons. C'était le résultat de très longues réflexions. En 1905, quand j'avais 13 ans, M. Einstein avait découvert que dans la lumière, il y a non seulement des ondes, comme on le savait depuis longtemps, mais aussi des corpuscules, ce qui lui avait permis d'expliquer l'effet photoélectrique qui n'était pas explicable jusque-là. Et puis j'avais étudié aussi beaucoup la théorie de la relativité. C'est à la suite de toutes ces études que j'ai eu l'idée qu'il fallait étendre à toutes les particules matérielles, en particulier aux électrons, l'idée que la particule est accompagnée d'une non-monde. Ceci changeait profondément la mécanique des particules, en ce sens que jusque-là, on pouvait, à l'aide de lois connues, déterminer, calculer, si vous voulez, la trajectoire des particules, tandis qu'après l'introduction de la mécanique ondulatoire, c'est à partir de la propagation de l'onde que la trajectoire des particules se trouvait déterminée, de telle sorte que certaines apparences ondulatoires apparaissaient, même dans le cas des particules comme des électrons. Par exemple, si on a de très nombreux électrons associés à une même onde, il peut se faire, dans certaines circonstances, que les électrons se répartissent d'une façon qui corresponde à des phénomènes de diffraction qui sont bien connus pour la lumière. C'est justement la vérification de l'existence de ces phénomènes de diffraction qui a permis, en 1927, la confirmation expérimentale de mes idées. Ces recherches ont été faites dans les années 1923-1924. Pouvez-vous nous dire si votre travail sur la radioélectricité comme militaire à la Tour Eiffel pendant la Première Guerre mondiale a contribué à orienter votre pensée ? C'est ce que je peux dire là-dessus. C'est en 1923 que j'ai fait mes premières notes au compte-rendu sur la mécanique conduatoire et ensuite j'ai repris ces travaux d'une façon plus complète dans ma thèse de doctorat en 1924. Mais en 1913, quand je suis parti pour le service militaire, j'avais déjà un peu orienté mes réflexions de ce côté d'une façon encore très élémentaire parce que j'étais encore très jeune. Et peut-être aurais-je été plus vite si des circonstances très graves n'avaient pas changé pendant quelque temps l'orientation de ma vie. En effet, pendant la guerre de 1914, j'ai été mobilisé pendant cinq ans au poste de la Tour Eiffel où j'ai fait surtout de la radioélectricité. Seulement, ceci a peut-être retardé un peu mes travaux, mais n'a pas été tout de même tout à fait inutile pour le développement de mes idées. Parce que pendant ces cinq années, j'ai eu à étudier beaucoup les ondes électromagnétiques et les électrons, à me familiariser avec eux, à un moment où la radio, qui était encore dans un état très embryonnaire, se développait ce pendant très rapidement puisque c'est à ce moment-là qu'on a commencé à employer les lampes à trois électrodes, les tubes à trois électrodes pour la réception et ensuite l'émission des ondes électromagnétiques. Alors j'ai certainement appris beaucoup de choses dans le domaine pratique, j'ai réfléchi beaucoup sur les ondes et sur les électrons et ceci a peut-être un peu préparé les travaux que j'ai accomplis pendant les années suivantes. Est-il vrai que vous soyez ce qu'on appelle aujourd'hui un pur théoricien et que vous soyez parvenu à vos découvertes en travaillant avec un crayon et une feuille de papier ? Ou bien le fait que votre frère aîné ait été un physicien expérimental et directeur d'un grand laboratoire de recherche, a-t-il eu une importance pour l'évolution de vos idées ? Il est certain qu'en un sens, je suis un pur théoricien, je n'ai jamais fait de travaux expérimentaux personnels et c'est toujours à ma table de travail, avec un crayon si vous voulez, que j'ai travaillé sur les questions théoriques. Mais il est certain que j'ai eu aussi dans ma jeunesse des contacts avec des milieux expérimentaux, non seulement au poste de la Torreffel dont je vous ai parlé, où j'étais travaillé au laboratoire, mais aussi au laboratoire de mon frère où on travaillait sur des rayons X, j'ai pas mal travaillé avec lui, il m'a appris pas mal de choses, et j'ai fait moi-même au début quelques travaux théoriques sur les résultats expérimentaux obtenus dans le laboratoire de mon frère, de sorte que certainement j'ai eu à ce moment-là un certain nombre de connaissances qui m'ont été très utiles ensuite pour le développement de mes travaux théoriques. Votre découverte était si révolutionnaire qu'elle n'a d'abord pas été acceptée. Est-il exact que vous l'ayez fondée surtout sur la théorie de la relativité, et qu'Einstein a été le premier à reconnaître son extrême importance ? Il en a confié tout de suite l'étude à un de ses élèves, M. Elzacer. Voulez-vous nous dire la place que la relativité occupe dans votre conception de la physique ? Eh bien oui, mais très facile de répondre. Il est certain que mes travaux sur la mécanique ondulatoire se sont beaucoup inspirés de la théorie de la relativité. Et même je regrette qu'à l'heure actuelle on ait beaucoup oublié qu'elles avaient cette origine et qu'on a oublié les considérations relativistes sur lesquelles je m'appuyais. C'est certainement parce que justement ma théorie était très relativiste qu'elle a attiré l'attention de M. Einstein. J'avais soumis ma thèse de doctorat à Paul Langevin, qui peut-être était un peu hésitant en faveur d'une théorie aussi nouvelle. Il l'a transmise à M. Einstein en lui demandant son avis. Et Einstein lui a répondu en lui disant que c'était extrêmement intéressant. Il a même publié ensuite dans les comptes rendus de l'Académie des sciences de Berlin une note dans laquelle il parlait de mes travaux. Je pense que c'est ça qui les a fait connaître, notamment à M. Schrödinger et aux autres qui ont continué mes travaux dans le même sens. Je ne sais pas si M. Elzacer a été chargé par Einstein d'étudier la question, mais je sais qu'il a à peu près en même temps publié des travaux sur cette question, ce qui me fait penser que c'est très possible. Alors je pense que la théorie de la relativité joue un très grand rôle, beaucoup plus grand qu'on ne le croit ordinairement, dans les idées de base de la mécanique ondulatoire et que si on veut bien en comprendre l'origine, il faut revenir à des considérations relativistes. Votre mécanique a été développée surtout dans les années 1930. C'est vers cette époque qu'est apparue l'importance du principe dit d'incertitude. Ceci a eu des conséquences philosophiques considérables pour avoir donné aux philosophes des arguments contre le déterminisme. Trouvez-vous que ces développements philosophiques soient intéressants, soit en eux-mêmes, soit pour la science ? Eh bien, c'est vrai qu'à partir de 1927-1930, il y a eu une évolution dans l'interprétation de la mécanique ondulatoire qui a amené un grand nombre de physiciens à penser qu'on devait abandonner, dans une très large mesure, le déterminisme physique. Et c'est à cette époque-là qu'Aisenberg a énoncé ses relations d'incertitude, son principe d'incertitude, d'après lequel il y a des phénomènes que nous ne pouvons pas décrire d'une façon tout à fait complète. Les philosophes se sont naturellement parés de cette idée et ils ont, avec peut-être un peu d'imprudence, ils l'ont généralisé aussi. Mais je crois aujourd'hui qu'on a été trop loin dans cette voie. Le principe d'incertitude est simplement un principe d'incertitude, c'est-à-dire qu'il veut dire que nous ne connaissons pas, nous ne pouvons pas connaître exactement les choses, sans que cela veut dire qu'elles soient indéterminées, ce qui va beaucoup plus loin. À l'heure actuelle, le corps de ma pensée m'a amené à affirmer qu'on aurait certainement avantage à reprendre des images plus précises, car je crois que la science a toujours cherché à établir des liens de causalité entre les phénomènes, et je crois que cette recherche de la causalité sera toujours extrêmement féconde en science. Évidemment, c'est d'aller très loin que d'affirmer le déterminisme général, absolu de tous les phénomènes. Je suis prudent, je ne veux pas aller jusque-là, mais enfin je pense que le rétablissement de liens de causalité est une chose qui est très utile en science. Einstein exprimait l'opinion que l'interprétation probabiliste de votre mécanique n'avait pas atteint son stage ultime de développement. Il disait en parlant du principe d'incertitude, je ne crois pas à ce petit dieu qui joue avec des dés. Pouvez-vous nous donner une opinion sur ce problème philosophique ? Oui, certainement. Au moment où s'est développée l'interprétation de la mécanique ondulatoire, de la mécanique quantique par les incertitudes, Einstein et aussi Schrödinger, qui étaient les grands fondateurs de la théorie des quantas, ont pensé que cette interprétation purement probabiliste n'était pas exacte. C'est pour cela qu'Einstein a dit que Dieu ne jouait pas aux dés tout le temps quand les phénomènes se déroulent. Einstein et Schrödinger ont fait d'ailleurs des objections très précises, qui ne sont pas des objections philosophiques pures, mais des objections sur des cas précis, théoriques qui ont été adoptées. Et moi j'ai beaucoup réfléchi à ces objections et je crois maintenant qu'elles sont très fortes et qu'il faut revenir en effet à une théorie qui sera, je dirais, beaucoup moins profondément probabiliste. Elle introduira les probabilités, si vous voulez, comme la théorie cinétique des gaz autrefois, mais pas d'une façon qui oblige à croire qu'il n'y a pas de causalité. Vous avez écrit beaucoup de livres, les uns sur la théorie pour les spécialistes, les autres pour le grand public, deux enfin sur les applications, les ombres du radar d'une part, la microscopie électronique d'autre part. Quelles sont en général vos idées sur les rapports entre l'enseignement et la recherche ? J'ai écrit en effet un très grand nombre d'ouvrages, je ne parle pas des ouvrages de vulgarisation, mais des ouvrages tout à fait scientifiques. Ce sont presque tous des cours que j'ai fait pendant les 34 ans que j'étais professeur à la faculté des sciences de Paris. Sauf cependant celui qui se rapporte au guidage des ondes électromagnétiques. Mais ces cours, je les ai faits sur des sujets très divers, deux sur des applications, comme vous le dites, et c'est évidemment que j'ai attaché toujours beaucoup d'importance à l'enseignement et que j'ai toujours voulu rédiger ce que j'avais enseigné parce que je pensais que c'était utile. Je crois donc que l'enseignement et la recherche ce sont des choses très liées et que quand on fait de l'enseignement, on apprend à préciser ses idées et que ça allait également à faire de la recherche. Cependant, il y a peut-être une petite restriction à faire que j'ai faite dans certains de mes exposés. C'est que l'enseignement oblige à être un peu dogmatique. On ne peut pas dire devant ses élèves, je crois que c'est comme ça, mais c'est peut-être le contraire, parce que ça ferait peut-être un effet qui ne serait pas excellent sur les élèves. Et alors ça amène à être un peu dogmatique et quelquefois ça peut fausser un petit peu la pensée parce que ça donne des habitudes d'affirmer certaines choses dont on n'est pas tout à fait sûr. Mais enfin, ça n'empêche que l'enseignement et la recherche sont des choses qui sont très utiles et qui, quand un même homme s'en occupe, contribuent beaucoup à faciliter ses recherches. Vos élèves disent que vous êtes maintenant très intéressés par la nature profonde de la lumière. Pouvez-vous expliquer ce qui vous fascine dans la lumière et pourquoi ce phénomène qui paraît si simple et si accessible vous passionne autant que d'autres les particules étranges fabriquées par les grands accélérateurs ? J'ai dit tout à l'heure que mes travaux sur la mécanique ondulatoire avaient eu comme point de départ la théorie des quantats de lumière d'Einstein dans laquelle il a montré que dans la lumière, il y a à la fois des ondes et des corpuscules. Il ne faut pas croire que la théorie de la lumière soit actuellement une chose tout à fait claire malgré ce grand progrès, car il faut savoir comment les ondes et les corpuscules sont associés et je crois que ce problème est loin d'être résolu, même par les formalismes que l'on emploie actuellement. De plus, c'est sur ce modèle que j'ai construit la mécanique ondulatoire. C'est pour ça que je suis revenu beaucoup à l'étude des phénomènes de la lumière et des autres particules dans leur rapport avec la théorie de la lumière en laissant un peu de côté pour l'instant ces problèmes très intéressants qui concernent les particules élémentaires et qu'à certains moments j'ai également suivi avec beaucoup d'intérêt et de soin. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans la théorie de la lumière. Il y a eu d'ailleurs des phénomènes nouveaux qui ont été découverts récemment, notamment dans le fonctionnement des lasers, et aussi un phénomène qui s'appelle le phénomène de Brown et Twiss dans lequel on compare les fluctuations de la lumière à des points différents. Et toutes ces questions, quand on les examine de près, semblent de nature à faire progresser beaucoup nos connaissances sur la lumière et nos idées générales sur l'association des ondes et des corpuscules. L'interview que vous venez de voir a été réalisée sous les auspices de l'UNESCO. Sous-titrage Société Radio-Canada